Les couteaux suisses estampillés Wenger vont disparaître. La firme Victorinox, propriétaire de la marque à croix blanche produite à Delemon, a décidé de ne plus faire figurer ce label connu loin à la ronde sur ses produits. Le ministre de l'économie Michel Propst a appris la nouvelle hier après-midi. On est toujours touché quand on a comme ça une labellisation, une marque phare dans le canton du Jura qui disparaît. Mais les couteaux Wenger, c'était véritablement un fleuron dans l'industrie jurassienne. Une marque ambassadrice à l'extérieur, parce que c'est vrai que nous sommes connus pour les montres, nous sommes connus pour le cheval, nous sommes connus pour les couteaux Wenger. Et même si sur la production, nos couteaux labellisés sous la marque Wenger représentent le 10% et que l'autre partie de production Victorinox est 90%, ça nous a fait. L'usine de Delemon continuera toutefois de produire des couteaux pour Victorinox. Aucun des 250 emplois répartis sur les sites de Port-en-Truy et Delemon n'est menacé. Et ce qui nous a été dit par la famille propriétaire Elzener, par le directeur également hier, c'est que les développements vont se poursuivre, à savoir que des millions ont déjà été investis après l'achat en 2005 par la famille Elzener de la marque, de Wenger, d'une entreprise, et puis qu'ils vont continuer d'investir encore quelques millions les années suivantes. A noter encore que plusieurs emplois ont été créés par le groupe ces derniers mois, notamment grâce à l'arrivée sur le site de Delemon d'activités de services liées aux montres.